Générique Bonsoir. Bonsoir Francis Poitvin. Bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine. 7 jours viennent de s'écouler. 7 jours où il aura été question de relance économique et du soutien de l'Etat aux entreprises monégasques. Nous avons également assisté à l'ouverture du port de Caladel Forte à Vintimille. Il deviendra à terme le troisième port de la Principauté. Cette semaine, il a également été question de philosophie, de culture, avec la remise des prix de la Fondation Prince-Pierre, de sécurité numérique. Et nous avons eu l'honneur de recevoir Monica Bellucci. Bref, 7 jours riches en informations. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Le principal dispositif reste le CTTR. Ce soutien à l'emploi dont ont bénéficié des dizaines de milliers de salariés à une époque et encore des milliers de salariés aujourd'hui. En matière sociale, c'est le principal dispositif. Il a été complété également, notamment par l'exonération partielle des charges patronales. Nous avons en effet des mesures très concrètes, de court terme, pour des secteurs comme le commerce qui sont le plus durement touchés. À travers le fonds rouge et blanc, va être injecté dans l'économie monégasque une somme comprise entre 5 et 10 millions d'euros dès les semaines qui viennent pour que la consommation locale, achetée à Monaco, consommée à Monaco, soit véritablement plus qu'un slogan. L'idée, c'est que des milliers de personnes, je crois que ça a été chiffré, entre 8 et 9 000 personnes, des fonctionnaires, des retraités de la fonction publique, des agents de l'État, bénéficient de bons d'achat qu'ils pourront dépenser en principauté dans les semaines et les mois qui viennent. Et puis, bien sûr, que les premiers bénéficiaires en soient nos commerçants locaux, puisque ces bons d'achat seront dépensés localement. Déjà, je trouve que l'État nous apporte beaucoup. Il prend une vraie conscience, une vraie conscience que le domaine de la restauration est assez touché, mais il y a d'autres secteurs encore plus touchés. Mais la restauration, on est vis-à-vis de l'État écouté, cas par cas. Je dirais, au niveau de Monaco, localisation par localisation. Non, il y a une vraie prise de conscience de l'État vis-à-vis de cette situation. Le CTTR, c'est notre, pas ici de secours, mais je dirais, c'est notre bouffée d'oxygène pour gérer l'entreprise. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de commerce. Donc, même pour cet hiver, ça ne va pas être facile. Mais on a quand même, je dirais, pour ma part, tiré une épingle du jeu. Le port, en tant qu'infrastructure maritime, est tout à fait opérationnel. Après, il reste encore des travaux à faire, les boutiques, les restaurants, la capitainerie. Tout ça sera terminé, je pense, pour la fin du mois de mars, la fin du mois d'avril de l'année prochaine. On a 176 places pour des bateaux qui vont de 10 mètres jusqu'à une place de 70 mètres. La chose qui est très importante, que vous devez savoir, c'est que dans les ports de Monaco, nous avons une quarantaine de places pour des bateaux de plus de 35 mètres. Sur ces 40 places, nous jonglons à l'année à peu près 160 bateaux, qui sont la plupart des bateaux de résidents. Donc, vous voyez l'ampleur du problème. Ici, à Cala del Forte, nous avons 40 places supplémentaires pour des bateaux de 35 mètres et plus. Donc, ça nous fait doubler notre capacité pour ce genre de taille, ce qui est très important pour nous. C'est ça, le troisième port de Monaco. Le Conseil économique, social et environnemental est une assemblée consultative qui regroupe 36 membres, qui sont répartis en trois collèges. Il y a le collège salarial, le collège des employeurs et le collège gouvernemental. Depuis 2007, on a réuni à peu près 500 jeunes qui ont participé au Conseil économique, social et environnemental, maintenant des jeunes. Ils ont émis entre 60 et 65 vœux. L'idée était de leur faire découvrir le rôle de la société civile dans la gouvernance des politiques publiques, dans la préparation de la gouvernance publique. Ils ont des idées jeunes, innovantes, ils sont tout frais. Donc, ils ont des vœux, ils émettent des vœux qui sont souvent suivis des faits. Qui vous surprennent des fois ? On n'y aurait peut-être pas pensé tout seul. Ils ont des idées bien plus fraîches que les nôtres. Pourquoi Monaco est concerné par la cybercriminalité ? L'État est en danger ? Alors, l'État n'est pas en danger, parce que nous sommes là, bien évidemment. Mais oui, la cybersécurité concerne tout le monde, que ce soit les États, les entreprises, les grandes entreprises, les moyennes ou les toutes petites entreprises sont menacées. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a des menaces de personnes pas forcément très respectueuses du droit, qui cherchent soit à faire de l'argent par des systèmes de rançonnage, soit simplement faire voler de l'information, soit tout simplement perturber le travail des concurrents. Le premier conseil, c'est la prudence. C'est la prudence parce qu'aujourd'hui, les attaques sont souvent sous forme de mails ou de fichiers qui ont toute la vérité, qui ressemblent à du vrai, comme le cas d'Anna Drive, mais ça n'en est pas. Donc, il faut toujours être méfiant vis-à-vis d'adresses ou de correspondants qu'on ne connaît pas. Donc, ça, c'est la première prudence. Et puis, surtout, avoir des antivirus à jour, c'est l'essentiel. Avoir la possibilité de faire l'interprétation de lettres et mémoires de cette artiste merveilleuse que tout le monde a aimée sûrement pour son talent, mais aussi pour son charisme. Et c'est qu'elle a représenté comme symbole féminin et qui continue à être un symbole. C'est vrai que d'être ici, ça a un sens particulier, parce que, justement, Maria Callas, elle était très proche des princesses Grace et Régnier, le prince Régnier. Et du coup, voilà, dans le lectre, à un certain moment, on parlera aussi de cette amitié. Quand je suis sur scène, je suis plus en train d'incarner Maria que Callas. C'est sa partie la plus intime et la plus sensible. Cette partie qui, juste, les gens proches connaissaient très bien. Alors qu'à l'extérieur, elle avait, voilà, elle était une icône, une star absolue. Mais en vérité, elle avait cette sensibilité extrême. Et je pense que c'est aussi ça qui l'a tué, parce que d'un coup, elle pouvait devenir vulnérable. Avant tout, c'est une commande photographique qui, très vite, s'est transformée dans un projet filmique. Donc, mettre en valeur, disons, une population monégasque, ou en tout cas résidente ou travaillant à Monaco. On est sur, disons, 15 groupes monégasques qui représentent effectivement, on va des plus jeunes, des écoliers jusqu'aux seniors qu'on a filmés au musée océanographique. Donc, on touche à des professions, mais aussi du loisir. En tout cas, j'ai essayé de toucher une sorte de variété dans la population monégasque. C'est un projet de livre photo de 250 pages, qui est une forme de bras de levier à la sensibilisation de l'environnement, avec un message surtout en images, pour changer un peu de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, pas de très grandes phrases, parce que j'ai l'habitude de faire de trop longues phrases, apparemment, mais surtout de très, très belles images. Nous avons des prix triénaux. Le prix littéraire est donné tous les ans. Mais comme le prix musical et le prix d'art contemporain est donné tous les trois ans, c'est l'année où il n'y a que le prix littéraire, et donc il est mis un peu plus en avant. Donc, trois prix littéraires, oui. Les deux premiers décernés par le conseil littéraire, c'est-à-dire le prix principal, le prix Prince Pierre de Monaco, qui est donné à un auteur confirmé pour l'ensemble de son œuvre, et le prix de la Bourse de la Découverte, qui récompense un premier roman. À côté de ça, il y a le prix qui s'appelle le coup de cœur des lycéens, et qui est décerné par les lycéens de seconde de la principauté, du lycée Albert Ier, du lycée François d'Assise-Nicolas-Barré et du lycée technique, qui se réunissent avec l'aide de leurs professeurs et qui choisissent, sur une sélection, le lauréat. Donc, depuis trois ans, maintenant, nous donnons conjointement avec les rencontres de philosophie de Monaco, un prix de philosophie, le prix de Monaco, qui sera annoncé de la même façon demain soir à la salle Garnier. Chacun se demande comment reprendre, à la fois reprendre une vie normale, reprendre une activité, reprendre ce qui a été interrompu, selon des modalités un peu différentes, mais qui a toujours été marqué par le signe de « ce n'était plus tout à fait comme avant ». Oui, c'est la reprise dans le sens large du terme, dans un contexte particulier. Nous, on l'a même utilisé au sens de repriser des chaussettes, ou repriser un tissu qui s'est brisé, de manière à ce que le tissu social puisse continuer à être le lieu d'action, d'idées, d'émotions, et ainsi de suite. Moi, je le crois fortement, que la philosophie a pu être un soutien, même si la philosophie n'est pas un médicament, n'est pas une panacée. Mais il est vrai qu'elle a des outils qui permettent de mieux comprendre ce qui est en train de se passer, et donc, une fois qu'on a compris, comprendre est toujours une aide au désarroi qu'on peut avoir face à la nouveauté, à l'inouïe de ce qui est en train de nous arriver. Je crois que la philosophie a une image parfois un peu rébarbative, et nous nous montrons qu'au contraire, il n'y a pas d'activité plus joyeuse et plus jeune que celle de la philosophie. Et nous essayons de transmettre cette idée-là. Notre présence dans les lycées, c'est à la fois notre volonté de marquer le rôle premier que devrait avoir la philosophie dans l'enseignement, et aussi susciter chez les élèves, les étudiants, cette envie, effectivement, de continuer à philosopher, à penser, à se questionner, à avoir un esprit critique, et surtout à se débarrasser d'un certain nombre d'opinions ou de préjugés qui peuvent être des obstacles à la réflexion. Voilà pour le best-of de la semaine. Je vous propose à présent de jeter un coup d'œil sur les vidéos qui vont suivre. Elles ont attiré notre attention sur la toile. Elles ont été sélectionnées par Alexandra Salustri. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attention, sol glissant. Le best-of de la semaine est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous avez rendez-vous avec Patricia Navarro, aux commandes de votre JT. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain sur Monaco Info. Très belle soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501